Bonjour, on va réaliser un crumble aux pommes. Il vous faut 2 pommes, un sachet de sucre vanillé, 150 g de cassonade, 150 g de farine, 125 g de beurre et 1 cuillère à café de cannelle. C'est optionnel, dépend les goûts. Moi, j'ai tout dévisé par 3 parce qu'on n'est que 2. C'est une recette pour 6. Dans un premier temps, nous allons réaliser la compotée de pommes. On va éplucher les pommes, les couper en petits morceaux et mettre la vanille avec. Donc là, on épluche et on épépine la pomme. On va la couper en petits morceaux. Donc vraiment bien fin. Encore un petit morceau. On la met dans mon bol. On va le saupoudrer de sucre vanillé. Et puis, on va mélanger. Au fond, j'ai mis 3 cuillères d'eau. Comme ça, ça va les cuire vapeur. Je vais les mettre 5 minutes au micro-ondes. Ça va me faire ma compotée. Voilà. Pendant le temps de la cuisson de la compote, on va faire la pâte à crambole. Dans mon saladier, je mets ma farine. Je mets mon sucre de cassonade. Je remue le tout. Et petit à petit, je vais mettre mon beurre qui est pommade. Donc vous voyez, il est mou. Et je vais malaxer. Après une minute de pétrissage, voilà le résultat. La pâte à crambole est prête à mettre sur ma compotée. Après 5 minutes de cuisson, voilà ma compotée. Je vais l'écraser sur les bords avec une fourchette. Donc, ce n'est pas la peine de la faire en compote. On laisse les morceaux. Et là, je vais remplir mes ramekins. J'ai pris deux couleurs différentes. C'est parce que, chez moi, je suis toute seule à manger avec un peu de cannelle dedans. Donc, moitié-moitié. Et là, je vais rajouter la cannelle. Alors, voilà ma cannelle. Je vais mettre une cuillère à café rase de cannelle. Voilà. Alors moi, j'aime vraiment ça, la cannelle. Et je dis bien que c'est facultatif. Pareil là, je vais remplir mon ramekin avec le restant de la compotée. Donc, moi, j'ai mis de la cannelle. Donc, voilà. Je prends ma pâte à sabler. Et là, je vais mettre en petit morceau ma pâte par-dessus. Alors, elle se détache bien. C'est facile à mettre. Tout le monde aime ça. Voilà. Hop là. Je vais enfourner le tout pendant 15 minutes dans un four à 210 degrés. Là, mes crumble sortent du four. On va laisser refroidir un petit peu. Mon crumble a bien refroidi. Je l'ai dressé. Il est bon à servir. Bon appétit. Merci.